On parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, le Parisien parle d'une action déjà légendaire. Une action exceptionnelle, titre le Figaro. Parce que ce n'est jamais vu. Un éditorial hier de Dovalfon qui s'émerveillait devant la technologie. Nous sommes face à des attentats politiques de masse. Des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées. De dirigeants du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé. De masse est très cynique. Parce que quand on pirate les beepers, on ne sait pas, ceux qui font cela et qui déclenchent les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main. Un membre du Hezbollah ? Quelqu'un d'autre ? Parce qu'il s'écoule un certain temps entre le piratage et l'explosion. Et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie, quelle importance ? Les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper. Chez lui tout seul ? Et donc il mourra tout seul ? Dans la rue ? Et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement ? On a vu des vidéos dans un magasin où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose. Et tout ce cynisme-là ne suscite chez nous en Occident, où chaque vie humaine est considérée comme importante, ne suscite aucune autre réaction que « Bravo, quelle prouesse ! » Qu'est-ce que nous devenons ? Où sont nos valeurs ? Nous laissons tout faire ? Quelle évolution du droit international ? Et si de même, pour en terminer, Vladimir Poutine décidait de liquider des gens qu'il considère comme ses ennemis, comme des nazis, avec des prouesses technologiques de cette nature, qu'est-ce que nous dirions ? Bravo Vladimir Poutine, je ne crois pas.